Salut, c'est La Rentrée, et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de sauter le pas, fini le métier de chercheur, je vais devenir vulgarisateur scientifique à plein temps. Voilà. Alors ça fait très longtemps que j'y réfléchis. Honnêtement, déjà quand j'ai créé ma chaîne, j'avais déjà ça dans un coin de ma tête. Et un truc qui est vraiment bien dans la vulgarisation par rapport à la recherche, c'est qu'on s'ouvre vachement plus l'esprit. Bon, la recherche, j'ai adoré en faire, c'est super motivant, c'est super intéressant et tout. Mais c'est vrai qu'on est hyper focalisé sur un sujet extrêmement précis. Et des fois, en termes de curiosité scientifique, ça fait du bien de parler d'autres choses. Et c'est vrai que quand on fait de la vulgarisation scientifique, on touche vraiment à tout. Et moi notamment, c'est vrai que je fais pas mal de choses très différentes. Je parle du climat, je parle du Covid, du cancer, des odeurs. Et puis, il y a plein d'autres projets qui arrivent qui sont encore très intéressants, comme les jeux vidéo, etc. C'est scientifique au sens vraiment très large. C'est vraiment super stimulant d'apprendre autant de choses et de partager ça avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de sauter le pas. Alors en tant que vulgarisateur, la première prestation que je vais proposer, ce sont des conférences, notamment sur un sujet qui me tient énormément à cœur, le changement climatique. Je peux aussi intervenir sur d'autres sujets, comme le cancer, qui est quand même à la base mon domaine d'expertise, ou encore le Covid, sur lequel j'ai énormément travaillé. D'ailleurs, je parle un peu moins de l'épidémie sur YouTube depuis quelques temps, mais il y a eu une très très grosse vidéo qui devrait arriver là en septembre. Donc ça devrait vraiment vous plaire, mais je vous en dis pas plus, je voudrais pas spoiler. Tant que j'y suis, j'ai une première conférence de prévue le 1er octobre, à la fête de la science en Vésubie. C'est à Belvédère, près de Nice. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un tour. Il y aura aussi la tronche en biais et Astrocept. En plus des conférences, je suis fresqueur pour le climat. Si vous connaissez pas, c'est un atelier de 3 heures qui a pour but de former le grand public aux causes et aux conséquences du changement climatique, et de prendre un peu conscience de la tâche qui nous attend tous. Ça peut être fait au sein d'entreprises, dans des écoles, des médiathèques, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, le lien est en description. Si vous êtes un laboratoire de recherche, je propose aussi de réaliser pour vous des vidéos de communication scientifique, quel que soit le public visé, pour présenter vos activités de recherche. Et puis, bien évidemment, je vais continuer les vidéos sur YouTube. Alors, je dois avouer que la progression de la chaîne cette année a été un petit peu décevante. J'ai pris à peine plus de 1000 abonnés dans l'année. Pourtant, j'ai fait quand même pas mal de vidéos, pas mal de grosses vidéos. Pour prendre juste un seul exemple, les deux vidéos sur le nucléaire, c'était quand même hyper dense, énormément d'heures dessus. J'avoue que j'en ai bavé. Mais d'un autre côté, il y a quand même un truc génial, qui donne énormément d'énergie, c'est vos commentaires. Donc, comprenez bien que c'est ce qui donne envie de continuer. C'est ça l'interaction qui est super intéressante. Alors, qui dit professionnalisation, dit aussi pognon. Donc, du côté YouTube, il y aura potentiellement des sponsors. Bon, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a proposé quoi que ce soit, mais on ne sait jamais. Pour la monétisation de la chaîne, je ne sais pas encore si je vais le faire. La chaîne vient d'être monétisée, mais bon, pas les vidéos pour le moment. Je testerai bien de voir si ça impacte un peu sur l'algo, mais honnêtement, je ne pense pas. De toute façon, vous avez peut-être déjà des pubs. En théorie, YouTube avait déjà monétisé toutes les vidéos, donc, enfin, toutes celles qu'il voulait en tout cas. Donc, vous avez peut-être déjà des pubs. J'ai aussi ouvert une page uTip, donc vous pouvez faire un don à partir de 1€, si vous voulez soutenir la chaîne. Alors, dans un premier temps, cet argent, il va servir à acheter du matos, des micros sans fil, par exemple. Je vais aussi avoir besoin d'un ordi qui envoie de la purée, une caméra plus performante, et puis une piscine. Parce que là, sur la Côte d'Azur, ça chauffe, surtout avec le changement climatique. C'est dur. Donc, une petite piscine, là, sur mon balcon, ça serait pas mal. Sinon, vous pouvez soutenir la chaîne d'autres façons. C'est ce que vous faites déjà. Partagez les vidéos, likez, mettez des commentaires. Comme je le disais, ça fait toujours archi plaisir d'avoir des commentaires. Et puis, n'hésitez pas à mettre des critiques. Je suis hyper demandeur de critiques. Parce que, bon, ma mère, ma femme, ma sœur, ouais, avec elle, c'est bien, c'est bien. Mais bon, ça m'aide pas vraiment à améliorer les vidéos. J'ai juste un pote qui me défonce à chaque fois. Mais bon, c'est un gros geek, le gars. Donc, il joue à Overwatch toute la journée. C'est pas une référence. Tu la regardes, cette vidéo, moi ? Vas-y, mets un commentaire, alors. Peut-être qu'il y a des petits curieux à propos de la miniature qui est derrière moi. Alors, c'est moi qui saute le pas, propulsé par AstronoGeek, qui avait donné un premier élan à ma chaîne en partageant une de mes vidéos. Et à droite, ce sont toutes les collabs prévues pour cette année. Bon, ils sont pas encore tous au courant, mais voilà. Pour ceux qui sont encore là, je vous montre la miniature de la vidéo qui sortira demain à 13h. Beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître le sujet, mais vous pourriez être surpris. A demain, et merci encore pour votre soutien. Ciao ! Bah, j'ai rien eu à dire aujourd'hui. Depuis qu'il parle plus de Covid, j'ai l'impression qu'il m'évite. Eh, vous voulez que je vous dise sur quoi sera la prochaine grosse vidéo Covid ? Oui ? Non ? Soit grave, Jean ? Répondez pas tous en même temps, hein ? Ça rime avec un joueur de foot qui jouait en attaque au Real Madrid dans les années 2000. Une sale histoire. Merci encore. – Sous-titrage FR 2021